On a réussi à faire en 2012 et 2015 donc plus de 100% d'augmentation de nos ventes à l'Ile-Maurice. En termes de ventes, Renault à l'Ile-Maurice est en 2015 à la 7ème place, donc devant plusieurs marques japonaises. Évidemment il y a des marques japonaises qui sont plus grandes que nous, mais on arrive. Et le groupe Lille aussi en 2012 a fait un grand progrès, donc nous sommes venus le plus grand concessionnaire à l'Ile-Maurice en 2012 en termes de volume, que nous le sommes toujours en 2015 et en 2016. L'investissement donc aujourd'hui chez Renault est de 80 millions. Le mois prochain nous avons un autre showroom pour BMW qu'on ouvre pour encore 40 millions d'euros prix et nous avons aussi commencé ce mois, le mois dernier, un gros investissement à la Réunion pour notre seconde concession à Saint-Denis au coût de 320 millions d'euros. Renault Store c'est un nouveau concept de showroom automobile qui a été construit autour des attentes du client et du parcours du client que nous souhaitons qu'il ait quand il vient chez Renault. Donc on entre et on voit immédiatement la Renault Road qui est tracée et matérialisée par deux lignes jaunes et qui permet au client en deux étapes à travers le bar de marque puis le mur de marque et le salon d'attente de rentrer dans l'univers de la marque où il va pouvoir découvrir soit sur tablette soit sur écran à la fois l'univers de la marque, ses valeurs et puis commencer à pouvoir voir les principaux produits que nous proposons. On finit dans le discours de l'inquiétude des concessionnaires par rapport à la baisse dans la vente des voitures neuves. Donc plus de détails sur les concessionnaires, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement régler ce problème ? Donc c'est une question de loi. Donc notre secteur malheureusement est géré par des lois qui sont anciennes, qui ne sont plus adaptées au bout du jour, qui quelquefois ne sont pas les mêmes lois dans différents ministères ou différents organismes de l'État. Et ces lois-là aussi sont quelquefois mal interprétés par les autorités et donc donnent lieu à toutes sortes d'abus et c'est ça qui contribue en majorité à la baisse de notre marché. La baisse de notre marché est inquiétante comme je l'ai dit, puisque sur les 5 derniers mois on est à 21% de baisse, ce qui est équivalent à par exemple la vente d'une compagnie comme Toyota Mauritius. Donc autant de baisse que la vente d'une grosse société, donc c'est pas possible je pense d'un marché comme Mauritius où on vise les smart cities d'être un pays moderne avec l'informatique qui est au centre des considérations du gouvernement. On ne peut pas de l'autre côté avoir un marché du véhicule neuf qui est en disparition. Je crois que le terme s'applique bien. Donc le marché est en voie de disparition malgré les efforts qu'on fait c'est un concessionnaire avec le problème d'IFRAMAC pour recaser les employés et des nouvelles que vous avez suivies. Donc nous par exemple le groupe Lille, on avait fait des offres d'emploi à 140 personnes qui travaillent chez l'IFRAMAC dans le passé et c'est difficile après avoir repris des gens de souffrir autant que ça. Vous avez parlé des lois par exemple ? Alors toutes les lois, le premier problème commence aux lois à l'importation donc à la douane ou comme vous savez l'automobile est taxée à l'île Maurice et je pense qu'elle restera toujours fortement taxée mais il n'est pas normal que certains payent trois quarts de la taxe et d'autres payent un quart de la taxe seulement. Le problème de milliers de voitures qui sont pas forcément en situation régulière par rapport à la loi avec des cartes grises qui ont été modifiées ou encore des voitures qui ont été modifiées. Il y a je pense un certain nombre de cas où il y a effectivement peut-être une atteinte à la loi donc des situations frauduleuses. Il y a aussi tous ces passionnés de la voiture, les fous du volant qui ont appris le tuning et qui ont modifié leur voiture. Et il y a aussi ceux que j'appellerais les bonnes affaires des purchasers, ceux qui ont acheté une voiture telle quelle, sans savoir que le moteur qui est au fait sur la carte grise, le moteur a une capacité de 1400 cc et il se retrouve avec un moteur peut-être beaucoup plus puissant de 1800 cc. C'est un problème dans un bureau clio extrêmement difficile parce qu'il y a l'aspect légal, il y a l'aspect pratique et que si nous allons faire une enquête pour les 2800 ou 3000 voitures et on devrait saisir ces voitures, vous vous rendez compte de ce que cela comporterait. Donc cela, ça fait une semaine qu'avec le parquet, avec le directeur des procès publics, avec la MTA et mon ministère, nous sommes en train d'essayer de trouver une solution qui soit pratique mais qui soit quand même dans le respect de la loi, c'est-à-dire que la prérogative de la police pour mener les enquêtes soit maintenue, que la prérogative du directeur des poursuites publiques pour qu'il y ait une poursuite au cas où il y a une atteinte à la loi qui est frauduleuse, cette prérogative soit maintenue et aussi que la MTA puisse jouer son rôle en tant que régulateur. J'espère que dans les jours qui viennent, nous viendrons avec une solution qui soit dans le respect de la loi mais qui soit aussi pratique et on veut trouver une solution qui puisse, dans quelques semaines, éponger ce problème-là et régulariser des milliers de voitures. Maurice a un parc de près de 500 000 voitures, 500 000 véhicules. C'est un parc qui est en train de croître peut-être à une croissance de 5% et je souhaite beaucoup de succès à Renault, à Maurice, avec toutes les nouvelles voitures que vous proposez. Mais il était temps à Maurice qu'on puisse réglementer notre parc. Il est temps à Maurice qu'on comprenne l'industrie du transport, qu'on comprenne le secteur du transport. Parce que s'il y a 500 000 véhicules et si ça coûte un million, ça nous fait beaucoup. Ça fait des milliards. Merci. 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 Merci.